Bonsoir les amis C'est Colette J'espère que tout le monde se porte bien Alors moi ça va Je suis devant l'arc de Triomphe Je voulais vous faire Vous faire profiter de ce merveilleux monument Voilà Donc il fait 21h40 à peu près Aslam alaykoum Voilà à tous mes amis arabophones Et au Sénégal Puisqu'on dit également Aslam alaykoum Salam alaykoum Voilà Salama Donc Donc À Madagascar Voilà à Djambo Donc en Afrique australe J'attends qu'il y ait quelqu'un Sinon je vous remontre également Toujours L'arc L'arc de Triomphe Voilà J'espère que tout le monde se porte bien Les amis Moi ça va Je vais essayer de partager J'espère qu'il y a J'espère qu'il s'agit C'est Fraud J'espère qu'il s'agit Ah, il va y avoir un bus qui va se mettre juste devant. Bon, ce n'est pas très grave. Voilà. Je partage. Je partage. Coucou à tous. Ah, il y a quelqu'un? Vous pouvez faire un petit commentaire si vous voulez. Je suis en train de partager. Voilà. Coucou à tous. Faites un petit commentaire. Merci à tous. Voilà. Ah, c'est qui? Vous pouvez faire un petit commentaire si vous voulez. Faites un petit commentaire. Alors, comme vous le savez, l'actualité, c'est toujours le sport, avec la coupe du monde féminine de football, mais il n'y a pas que ça. Il y a, comme vous le savez, la situation africaine avec, malheureusement, les problèmes politiques dus, si vous voulez, à un coup de force au Niger. Ça cristallise beaucoup, donc, les relations dans la région ouest africaine. On parle d'intervention, comme vous le savez, de la CDAO. La CDAO qui est le groupe formé par les pays, on va dire, voilà, composé par le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, etc. Alors, les nouvelles ne sont pas très réjouissantes, puisqu'on parle non seulement d'intervention, il y a également, sur le plan, on va dire, même de la vie quotidienne des populations, la coupure d'électricité là-bas, sur place. Bonjour Aé, Balde, bonjour Bambi, comment ça va ? Voilà, la coupure d'électricité sur le pays, puisque, donc, le Nigeria est le principal fournisseur d'électricité, donc, du Niger. Voilà, la CDAO a donné un ultimatum, donc, 8 jours pour établir le président Bazoum, le président Bazoum, comme vous le savez, qui est le président légitime. Voilà, donc, légitimement élu, donc, au Niger. Oui, coucou, comment vas-tu, Aé, Balde, ça va ? Tu vas bien ? Merci beaucoup, Aé, Balde. Voilà, une amie fidèle Facebook qui me suit depuis le début. Voilà, donc, les amis, les amis du Sénégal, les sœurs du Sénégal, je devrais dire. Donc, voilà, la situation ouest-africaine, avec toujours les instabilités politiques dues quelquefois au coup d'État. Bon, j'ai regardé pas mal de vidéos depuis quelques jours. C'est vrai que c'est inquiétant parce que c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses. On a donné d'abord des chiffres. Les tentatives et les coûts d'État réels sont au nombre à peu près de 200. Vous vous rendez compte, depuis 1960, nous-mêmes, on en a eu au Sénégal, comme vous le savez. Mais malheureusement, bon, mais le Sénégal tire bien son épingle du jeu. Le Sénégal, qui est un pays pilote, après, on peut dire ce qu'on veut. On a... Merci, merci, merci à Aé, Balde. Voilà, coucou, Lisa, j'espère que tu te portes bien. Alors, le Sénégal, qui est un pays pilote et tout ça, on a également les problèmes internes au Sénégal. Voilà, une décision que je salue encore une fois du président Macky Sall, un grand président, qui a décidé de ne pas se représenter pour février 2024. Je rappelle que le principal opposant, qui cristallise toutes les attentions aujourd'hui dans le pays, Ousmane Fonko, donc, est détenu. Il a été condamné, donc, en début juin à deux ans de prison, voilà, pour viol, etc. Et puis, après, ça s'est transformé en corruption de la jeunesse, etc. Il y a des troubles dans le pays. Le président Macky Sall a décidé, il y a quelques jours, de restreindre, comme vous le savez, l'Internet. Les informations nous parviennent. Il y a quelques morts. Il y a eu deux morts dans un bus suite à un jet de cocktail Molotov, un acte criminel. Il faudra retrouver, bien sûr, les auteurs. Et la justice sénégalaise fera, comme d'habitude, son travail. Voilà. Il y a également d'autres morts, je pense, suite à d'autres circonstances, etc. Donc, voilà. Mais c'est vrai que tout le monde a son avis sur la question. Moi, je suis une citoyenne d'origine africaine. Je dis, je donne un peu mon avis. On en fait ce qu'on veut. Vous n'êtes pas obligés d'adhérer, donc, à mes idées. Mais je pense que les décisions en général que le président Macky Sall prend vont en l'encontre, vont pour les intérêts du pays. Ce n'est que mon avis. Je ne suis pas une politicienne. Je ne suis pas une géostratège en politique. Je donne juste mon avis. Il a donné, il a pris de bonnes décisions. Il a fait également du travail. Ça aussi, ce n'est que mon avis. Ça n'engage que moi. Il a eu sans doute, donc, vu les événements qui se sont passés depuis un peu plus de deux ans, depuis mars 2021, avec le scandale, donc, de Hadisar, pris les décisions qu'il faut, puisqu'il explique. Son ministère, son ministère de l'Intérieur également, donc, l'a dit il y a quelques semaines, l'a répété également, que c'est par rapport aux troubles de l'ordre public qui sont susceptibles d'intervenir, que toutes ces décisions de restriction, notamment du numérique, ont été prises. Voilà. Il essaye de contenir au mieux, donc, ses troubles. Ça, encore, ce n'est que mon avis. Donc, on verra. Et bien sûr, on souhaite bon courage à la population sénégalaise et au Sénégal, donc, en particulier. Il n'y a pas de souci, Lisa. Il n'y a pas de souci. Voilà, merci, merci beaucoup à vous. Voilà, donc, c'est des moments comme ça extrêmement difficiles et qui sont, qui se passent dans la sous-région africaine. Voilà, des enquêtes sont toujours en cours. Monsieur Ousmane Sonko fait l'objet, donc, d'accusations. Voilà, il est accusé de vol. Il y a une enquête. On verra ce qui va être fait. Il est également accusé, également, donc, de diffamation. On va voir un peu comment est-ce que ça va se décanter. Voilà, c'est assez compliqué. Moi, je suis à l'extérieur. Je suis, comme beaucoup de gens, les informations de loin. J'ai quelques informations qui me proviennent, notamment par rapport à certains médias sur les réseaux sociaux. Voilà, donc, c'est ce que je peux dire. On souhaite bon courage, donc, bien sûr, à la population sénégalaise, qui est un peuple courageux, qui va de l'avant, etc., malgré les difficultés, malgré ce qui se passe et tout. Voilà, et aujourd'hui, c'est le Niger, avec le fameux coup d'état militaire, le putsch. La CDAO donne, donc, un ultimatum de huit jours. On verra d'ici mardi matin ce que ça va donner. Je rappelle que c'est une sous-région qui est aux prises, donc, avec une instabilité. L'instabilité à tous les niveaux, surtout économique, l'instabilité sociale, etc. L'instabilité, voilà, avec des troubles aux frontières, etc. Le Niger, le Burkina, le Mali, etc., etc. La Guinée. Voilà, c'est vraiment très, très compliqué. Il y a eu le sommet Russie-Afrique, il y a à peu près huit à neuf jours maintenant. C'était, je crois, la semaine dernière, un parterre, donc, de chefs d'État africains qui se sont déplacés, donc, pour rencontrer, donc, le dirigeant Vladimir Poutine. Voilà, le président de la Russie. Il y a eu des échanges, parfois, vifs, qui se sont passés entre, comme on dit, les têtes de pont de, si vous voulez, du groupe ouest-africain. Je parle du président Matissal, qui a refusé, par exemple, de poser avec certains dirigeants, notamment les militaires qui ont pris le pouvoir au Mali, notamment, etc., etc. Bon, voilà, c'est assez compliqué. Moi, si vous voulez mon avis, je suis pour l'État de droit. Je l'ai toujours dit à travers mes publications, à travers tout ce que vous connaissez, ma logique à moi, etc. Je suis quelqu'un qui est pour l'État de droit. C'est vrai que je peux comprendre que quand vous avez un chef d'État qui, lui, a été élu démocratiquement, comme Matissal, qui, d'ailleurs, a décidé de ne pas se représenter, là, pour la prochaine élection, qui voit des dirigeants qui prennent le pouvoir par la force. Bon, moi, je peux comprendre. Après, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On peut le prendre de quelque façon que ce soit. Ce n'est que mon avis. Vous n'êtes pas obligés, si vous voulez, de vous accorder à mon point de vue sur la question. Mais je peux parfaitement le comprendre. Donc, vous avez quand même une sous-région qui est assez instable, il faut le dire aujourd'hui. On a le Burkina avec le capitaine Traoré. On a les nouveaux dirigeants nigériens, en sachant que le président Bazoum, légitimement élu, est toujours en vie. D'après les dernières infos, la France aussi a donné des ultimatums. Il ne faut pas que le président Bazoum soit ou blessé ou tué, etc. Donc, on va suivre cette situation de très près. Ainsi que les membres de sa famille également. On a la Guinée. On a également le Mali. Donc, c'est beaucoup de choses. C'est, on va dire, le rebattage des cartes avec la présence de plus en plus présente, on va dire, de la Russie. Puisque si la Russie a pu organiser ce fameux sommet Afrique-Russie, c'est que quand même la Russie met son empreinte à une empreinte de plus en plus forte sur le continent africain. J'ai aussi suivi quelques autres publications sur d'autres pays, un peu plus loin par rapport au continent africain. Non, je veux dire à la sous-région ouest-africaine. Mais, si vous voulez, après, il faut se dire, bon, voilà, on verra ce que ça va donner. Mais, selon certaines analyses qui peuvent être justifiées. Parce que, moi, encore une fois, je fais très peu de politique. J'adore la politique, mais je n'en fais pas énormément. Évidemment, ce sont des raisons personnelles qui font que, voilà, je préfère ne pas trop en parler que la République thiadienne, qui est dirigée aujourd'hui par Marmat Déby, vous savez, le fils du président Déby qui a été tué il y a quelques années au combat chez lui, donc au Tchad, serait donc le prochain pays déstabilisé. Bon, j'ai envie de dire, on verra ce qu'on verra. Le Tchad, c'est vrai, a toujours été, depuis 45 ans, depuis 50 ans, depuis le temps du président François Tombalbaï, toujours au centre de certaines intrigues politiques. Je me rappelle quand, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les mémoires d'une certaine femme qui entretenait des relations troubles avec le pouvoir français, qui a expliqué dans un livre qu'elle a écrit il y a longtemps déjà, que le président François Tombalbaï, voilà, donc, avait donné quelques informations à quelques individus de sexe féminin, que je ne vais pas nommer, mais que vous allez deviner, etc., etc., et que ce serait justement par rapport à ces confidences-là qu'il aurait été renversé, puisque je le rappelle, pour ceux qui suivent la politique africaine, depuis 45, 50 ans, que le président François Tombalbaï a été tué, voilà, lors également d'un coup d'État. Le président Idriss Déby, lui-même, est mort, comme vous le savez, il y a quelques années, au combat chez lui, etc. Auparavant, on a eu Hissène Abré, qui a dirigé également le pays, qui a été l'auteur également d'exactions au sein de son propre peuple, qui a pris la fuite, qui s'est réfugié, donc, au Sénégal, à Dakar, et qui a été livré, donc, à la Cour pénale internationale, qui a été jugé, et qui est mort, donc, il n'y a pas très longtemps, voilà. Donc, c'est également un pays qui a connu pas mal d'instabilité, etc. Donc, mais, ce que je souhaite à travers cette vidéo, c'est que le Tjad ne sombre pas, parce que je n'ai pas beaucoup de connaissances, donc, dans cette région de l'Afrique centrale, puisque il y a quand même un bon bout entre le Sénégal et Niaména, mais, si on en parle, on parle de la déstabilisation du Tjad, c'est que, bon, ce n'est pas par hasard. On espère, bien sûr, que le président Mahmoud Déby, qui est le fils d'Hidris Déby, voilà, prenne toutes les dispositions, en tout cas, pour assurer, donc, la sécurité, d'abord sa propre sécurité, puisqu'on sait, aujourd'hui encore, depuis longtemps, que quand on veut déstabiliser le pays, c'est où le président est tué, ou alors il est emprisonné, etc., etc. Bon, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Sur le plan ouest-africain, moi, je souhaite, bien sûr, la paix pour la sous-région. Le Nigeria a décidé, donc, de couper l'électricité du Niger. Bon, d'après les dernières infos, je pense qu'il y aurait un pays du Maghreb, je ne suis pas sûre, donc, je préfère ne pas le dire en direct, qui aurait pris, donc, le relais pour rétablir l'électricité. Donc, on verra d'ici quelques jours ce que ça va donner. Je suis pour la paix. J'ai beaucoup de chances de vivre dans un pays de paix. Je suis d'origine sénégalaise. On a beaucoup de chances, effectivement, malgré toutes les tentatives, surtout depuis deux ans, presque deux ans et demi, que les troubles ont commencé, suite à cette affaire de Ousmane Songwe et de Hadisar. Beaucoup de chances que ce pays se soit maintenu avec, donc, la stabilité qu'on lui connaît depuis 1960. Voilà. On a parlé également des bases militaires installées sur le continent africain. Il y a des bases militaires, comme vous le savez, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, je pense, depuis 2013. Au Sénégal, c'est depuis 1960, parce que les relations entre le Sénégal et la France sont des relations séculaires, vous savez, depuis très, très longtemps. Voilà. Il y a également le Gabon, depuis 1960, depuis l'indépendance également. Et il y a également d'autres bases militaires. Voilà. Donc, on peut dire ce qu'on veut. On entend que, oui, quand il y a des bases militaires quelque part, ça veut dire que vous tenez le pays, ça veut dire que vous n'êtes pas tout à fait libre. Bon, libre à toutes ces personnes, à tous ces connaisseurs de la politique politicienne de balancer leur avis. La politique est ainsi faite. La géopolitique, depuis 1945, est ainsi faite. Et tout le processus de décolonisation qui s'en est suivi, etc. Donc, ils sont libres de dire un peu, de donner leurs avis par rapport aux bases militaires. Moi, qui aime la paix, qui aime le travail et qui aime, donc, la récompense des efforts par, si vous voulez, le travail. Moi, ce que je demande, c'est que nos chefs d'État ouest-africains trouvent des solutions à l'amiable pour sauver, justement, la région ouest-africaine. Même si c'est vrai qu'il y a eu des coups d'État dans plusieurs pays, le dernier étant au Niger, on peut trouver quand même des solutions. On peut s'arranger. Bien sûr, le président Bazoum doit être épargné physiquement, lui et sa famille. Je le redis ici, publiquement. Donc, voilà, le président Bazoum est un président légitimement élu. Quoi qu'on pense et quoi qu'on ait pensé de sa politique, il ne doit pas être pris pour cible. Il ne doit être ni blessé, ni tué. Voilà ce que j'ai à dire. Lui et sa famille, je précise bien. Puisqu'on ne sait pas où est-ce qu'il est. Il n'a pas pris la parole, bien entendu. Et on ne sait pas s'il est libre de ses mouvements. Et on suppose que depuis quelques jours, depuis le coup d'État, il n'a pas pris la parole. On suppose que, bien entendu, qu'il n'est peut-être pas libre de sa parole et de ses mouvements. Voilà. Ce qui est parfaitement logique puisqu'il y a eu un coup de force dans son pays. Voilà. Donc, moi, je suis pour la paix. On verra ce que ça va donner. Il y a le fameux ultimatum. Il y a la coupure d'électricité. Il y a beaucoup de bavardages au sujet, bien sûr, des bases militaires françaises donc sur le continent africain. Il y a aussi, bien entendu, toutes les relances qui sont faites. Toutes les revendications, notamment autour du franc CFA, qui sont également faites. Bon. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Voilà, les amis, ce que je voulais donc vous dire. Je vais encore vous remontrer l'endroit magnifique où je suis. Voilà. sur l'arc de triomphe. Et puis, voilà, c'est terrible si vous voulez qu'on en arrive là. il y a tout un processus qui se joue en ce moment. Les influences russes, l'influence naturelle africaine puisque l'influence naturelle française, je veux dire, excusez-moi, puisque la France a été, comme on dit, le pays colonisateur, si vous voulez, d'une grande partie de la région, de cette région africaine. Donc, voilà, c'est des luttes d'influence qui se jouent. Voilà. Donc, il faut juste que les populations africaines ne soient pas les principales, les victimes de tout ça. Voilà. Nous, on veut une Afrique forte, une Afrique avec du travail, une Afrique qui peut se développer, une Afrique, si vous voulez, où les jeunes qui constituent la force vitale de ce continent puissent être épanouis. Bon. Aujourd'hui, vous voyez encore les images terribles que l'on voit, si vous voulez, en Tunisie avec les mauvais traitements infligés aux migrants, etc. Dans le désert, notamment, les images terribles qui sont reliées sur les réseaux sociaux. Voilà. Il faut également aussi que les dirigeants ouest-africains, africains, de l'Afrique en général, puissent prendre également des mesures par rapport à ça. Voilà. Il faut prendre donc des mesures pour que ça cesse. Voilà. Mais ça, c'est beaucoup plus... C'est des politiques globales. Je veux dire, nous, on ne voit que cette partie-là, mais quand les migrants se déplacent, il y a une raison. Et les raisons, c'est la situation politique, économique, surtout donc du continent africain. Voilà. Donc, quand un individu se déplace, que ce soit là, actuellement, depuis quelques années sur le continent, ou dans... Il y a 60, il y a 100 000 ans, etc. Les migrations humaines, c'est ça. Quand l'individu, un des individus, des groupes d'individus se déplace, c'est parce qu'ils n'étaient pas bien à l'endroit où ils étaient. Aujourd'hui, ces migrations se situent sur le continent africain vers l'Europe, principalement, parce qu'il y a, il faut le dire, un mal-être de ces populations jeunes qui veulent voir autre chose, qui veulent s'épanouir, etc. Elles ne trouvent pas de travail, elles ne trouvent pas de projets sur le continent et c'est pour ça qu'elles se déplacent. Voilà. Donc, il faudra instaurer de nouvelles politiques. Voilà. Moi, encore une fois, je ne suis qu'une citoyenne du monde. Je ne donne que mon petit avis. Voilà. Ce n'était comme mon avis par rapport à ça. Voilà. voilà, les amis, je suis très, très contente de vous avoir. Je voulais juste vous saluer, vous dire bonjour, vous donner un peu donc mon avis par rapport donc à tout ce qui se passe, la situation politique qui se joue donc dans la sous-région africaine, malheureusement. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Lisa. Merci. Merci bien. Merci. Merci. Voilà. J'étais donc en balade, donc voilà, je voulais juste vous faire profiter de ce magnifique paysage. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite donc une excellente soirée, merci donc de votre fidélité, voilà. Voilà, vous pouvez donc me soutenir en likant, en commentant, donc en partageant les vidéos. Vous pouvez également me soutenir aussi en prenant donc les étoiles, etc, etc. C'est toujours un plaisir, voilà, de partager avec vous, de discuter un petit moment, malgré quelques fois certaines actualités qui sont très très compliquées, voilà. Merci, merci beaucoup. Je vous dis donc à très très bientôt pour d'autres vidéos. Merci à tous. A très bientôt les amis, merci beaucoup, au revoir. Merci.